bonjour bonjour donc j'ai décidé de vous montrer ce qu'on pouvait faire donc avec un vieux caleçon donc j'ai pris un caleçon long dont l'élastique ne m'allait pas bien puisqu'il descendait c'était c'est du synthétique il n'était pas pratique à porter et donc j'ai décidé d'en faire une jupe donc voilà si vous voulez voir ce tutoriel je vais essayer de le faire en entier ce coup ci et je mettrai juste un petit short au départ pour vous le montrer voilà donc j'ai commencé par prendre le legging ce que j'ai coupé là c'était un legging selon voilà j'ai coupé là et ensuite j'ai coupé la couture sur le côté donc si je vous montre il était plus comme ça comme ça comme ça comme ça voilà et donc ensuite je l'ai mis sur moi j'ai pris la mesure et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire donc comme moi j'ai des grosses cuisses c'est pas des grosses fesses mais c'est des grosses cuisses je l'ai je l'ai cintré à ce niveau là donc j'ai coupé le rebord quand on publie le cassant en deux normalement il ya un rebord comme ça donc je l'ai coupé comme ça j'ai pris la mesure cette mesure là qui est un peu carré et bien la fois c'est pour c'est pour donner un petit peu de volume voilà et là donc si vous avez une allure normale de votre corps vous allez être comme ça puisque ça c'est une couture là arrive au niveau du genou puis donc j'ai fait une pointe puisque moi je veux une pointe au niveau je parle d'une d'une jupe non plus trop trop rigoureuse donc j'ai fait une pointe devant voilà et là derrière j'ai fait exactement comme ça donc pour que ça soit égal de chaque côté je l'ai pillé le tissu d'abord en deux voilà j'ai après j'ai coupé la différence de ma mesure que j'avais pris devant quoi tout simplement sans trop me casser les pieds voilà et vous connaissez vous commencez un petit peu à me connaître chez tout à main levée mais parce que les patrons oui c'est bien mais s'enfermer dans un patron s'enfermer dans un dessin vous savez quand vous coupez du tissu qui est élastique et que vous faites un patron qui est sur du papier des fois il y a une sacrée différence on a vite l'habitude je dirais de couper trop petit trop petit donc pour moi qui qui débute un petit peu la couture je trouve ça plus simple je mets le vêtement sur moi et je vois comment transformer et ensuite je l'adapte à mes formes puisque j'ai des formes un peu bizarroïdes aussi donc voilà voilà donc on n'est pas tout fait pareil je dirais même heureusement voilà donc on va entrer dans la couture directement et je sortir ma machine à coudre et je vais vous montrer tout ça donc dans un premier temps je vais coudre j'ai coudre les côtés comme ça les deux côtés ensemble voilà comme ça jusque jusqu'au jusqu'à là où ça doit arriver au genou voilà de l'autre côté je vais faire pareil je vais switcher hop jusque là et ensuite là je vais prendre une par une et je vais juste faire le rebord je vais d'ailleurs je vais retourner la jupe et je vais faire un truc comme ça pour que ça fasse propre tout simplement un rebord d'un centimètre et ce sera très rapidement fait ensuite j'aurais aimé y imprimer quelque chose mais je ne sais pas quoi pour le moment avec la presse mais donc ça va attendre un petit peu mais je réfléchis je réfléchis et d'ailleurs j'ai des très très bonnes nouvelles je vais bientôt recevoir ma pince à oeillets donc je vais pouvoir travailler exactement ce que je veux au niveau des vestes puisque je compte bien continuer à travailler mes vestes vous savez des les carandaises que j'avais trouvé que j'avais acheté pas aux émaïus mais à vintage clothing et donc je compte vraiment continuer à travailler voilà allez sur la machine à coudre voilà je pense avoir passé l'appareil correctement autant que j'ai pu donc voilà je vais vous montrer donc déjà j'ai réussi à récupérer des nouvelles aiguilles puisque j'avais cassé mes aiguilles de machine à coudre voilà donc je commence par changer le pied de biche donc je suis partie donc j'ai commencé par prendre ça donc on descend voilà il est passé voilà on peut changer changer hop hein hop hop y et C'est parti. 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 C'est parti.